moi les filles écoutez là je reviens avec une vidéo sur mon hall maquillage et action donc en effet ils font des déstockages de la marque rimel et du max factor et du max and more ces deux marques je ne connaissais pas bon oui mais à lui beaucoup mais max factor est maintenant je ne connaissais pas donc je voulais absolument tester un petit peu pour le prix ce que ça valait donc bah écoutez on va commencer tout de suite donc le max and more ombre à paupières donc ce sont ces petites choses là donc ça c'est la couleur 5 sahara donc c'est un marronné glacé super une pigmentation mais bon ça a l'air d'aller un marronné glacé super clair les fois tiens comme d'habitude en fin de vidéo 1 parce que en une vidéo de temps je suis toujours pas plus douée que ça donc voilà donc je vais reprendre une petite lingette donc ouais c'est ils sont pas chers ils sont à 1 euro 29 donc ça a l'air vraiment d'être d'être pas très très chers et puis si ça tient bon j'avoue que j'ai triché 1 je ne vous ai pas attendu qu'elle faisait un bout de temps que je les avais alors vous crierez pas mais il y en a une que j'ai utilisé mais franchement pour la tenue elle est super non c'est pour ça je vous en parle en fait c'est vraiment parce que ça vaut le coup pour le tarif de trouver un produit qui tient bien quoi sans base je précise donc en fait voilà ensuite il y a la teinte almond donc en teinte 0 1 c'est un monde en gros quoi c'est un beige avec des paillettes mais vous les argentaires intérieures mais vous les garez pas elles sont vraiment trop petites ou à moins que vraiment j'ai un super appareil panasonic super bon bref les paillettes ont pas l'air j'ai l'impression que les paillettes sont en surface mais pas dans le produit donc voilà bon bah c'est tout c'est pas grave donc c'est un beige un beige plein lumière pour les touches lumière c'est pas mal qui est mat non même pas alors c'est des paillettes il peut pas être face maintenant pardon mais là je suis fatigué c'est tout alors voilà ensuite attendez que je regarde faut que je sorte un petit peu tout ce que j'ai là dedans pardon je vais faire un tout petit peu de bruit je suis vraiment désolé parce que je voudrais en fait faire dans l'ordre donc voilà pardon 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 je m'en veux puis vous savez en plus que je déteste faire du bruit mais là j'ai pas trop le choix donc voilà alors ensuite on a la teinte de pêche pitch sorry i'm in it in english so i'm i need to talk in english too c'est aussi un petit peu pailleté ouais je sais pas si vous verrez mais un petit peu des paillettes argentées à l'intérieur c'est pas mat mat en fait donc là c'est un c'est un pêche mais c'est très clair mais c'est un peu plus un peu plus orangé que le précédent voilà toujours à la maintenance et c'est celui-là en fait je n'ai pas pu résister avant de le tester alors c'est le numéro 30 océan voilà donc pareil il y a des paillettes mais ils sont plus dans le produit en fait c'est déjà foutu mes palouilles à l'intérieur ils sont plus dans le produit mais une jolie couleur hein bah oui parce qu'en ce moment je m'habille beaucoup comme ça bah vous doux les ongles d'ailleurs si j'ai testé ce vernis là c'est pas pour rien donc voilà c'est super joli donc toujours à 29 donc j'ai l'impression je ne le répète pas en marge et elle est où j'ai perdu ma lingée ou alors elle est là j'ai retrouvé donc voilà la peau fine vous avez pour le coup vous allez mardi donc bref ensuite on passe au maquillage de marque de 10 ans de différentes variantes à 2 euros 39 donc en fait le maquillage de marque j'en ai quatre donc quatre ça doit être les rimes c'est vrai que les rouges à lèvres jumelles je crois ouais ça doit être ça donc le paquet new jumelles london look quand même tiré la mannequin la droguée là elle a 100 ans mais elle fait encore des pubs alors il ya le lily extase numéro 340 voilà un rose les swatches à la fin c'est vraiment le 250 glamorous pink je sais plus lui de foncer voilà mais c'est censé être un rose quand même il dit je suis pink voilà il ya le rose passion numéro 160 voilà repartions et le bronze gare le 930 je remettrai tout là en bas là toute façon et ça c'est un petit cuivre et chocolat super joli quoi vraiment voilà donc ça c'était à 2 euros 30 non non j'ai dit difficile attend je me suis trompé aussi 2 euros 39 voilà 2 euros 30 alors ensuite on passe à d'autres maquillages de marque donc toujours en rouge à lèvres alors donc toujours à 2 39 à lèvres à lèvres à lèvres en même temps ce truc là j'ai envie de te dire donc le 042 donc c'est toujours email le just so voilà un nu de à l'huile français quoi voilà voilà le 190 le brian brillant chéri en marie mais ils sont tout neuf du coup m'a fini à la part tirer l'antivale ben oui débile donc ça c'est un petit rose quoi à cause avec un petit peu de paillettes dedans mais de toute façon on découvrira ensemble avec les souhaits à la fin le 022 le nostalgia alors ça c'est un petit peu plus orangé voyez ouais je pense que je vais kiffer celui-là parce qu'en ce moment je sais pas ce que j'ai que l'orange et celui-là c'est le 138 le d'air attention ça se prononce d'air ma prof d'anglais elle serait là voilà alors look at this un nu de je sais pas ce que j'ai avec les nudes en ce moment mais il m'a bien plu aussi chez lui-là voilà alors ça c'était à 2 39 les rouges à la lèvres ensuite on passe à du maybelline donc bien forcément il a fallu que j'ouvre mais j'ai pas réussi à ouvrir alors après j'ai lâché l'affaire quoi donc bah écoutez il ya encore un petit bol dessus c'est une catastrophe bon je fais pas l'ouvrir malheureusement je vais vous montrer un peu voilà c'est pas trop trop sympa pour vous parce que franchement c'est pitoyable comme donc ce cette teinte là c'est le pin drama en 21 donc c'est les styles que glam by high studio maybelline new york donc c'est un dégradé de rose et avec un petit peu de blanc et de gris voilà oh my gosh j'ai la même chose en couleur 20 coral drama donc ça c'est des corail un peu dans les tons orangés voilà et ensuite j'ai le 10 le blue drama donc ça c'est tout ce qui est dégradé de bleu donc toujours avec du gris et du blanc donc un appareil soit voilà donc il y en a beaucoup vous voyez je vous ai pas menti quand je dis que c'est un big hole donc ensuite ensuite c'est les max and more ombre à paupières à 0 59 centimes ouais il y en a quatre donc en fait c'est celui-ci c'est vraiment pas cher je vous rappelais plus du prix 59 centimes donc ça c'est le 472 le black en bête black en beige donc c'est des bêtes à l'aï shadow un cd mais je sais pas si vous verrez quoi que ce soit donc en fait je vais ouvrir pour que vous voyez mieux que sinon je pense pas que ça va vous ça va refléter donc voilà ça c'est un dégradé de gris voilà c'est pour tester un truc pareil ensuite on a le 535 gold alors par contre ouvrir c'est un peu problématique on va dire et ben oh la la voilà donc ça ça on dit le gold mais pas du tout c'est un peu des couleurs punchy voyez ensuite on a le 430 belle c'est cool en plus je suis à fond dans once upon a time en ce moment enfin oh my english is so bad today i mean once upon a time enfin bref il délire complet donc once upon a time et en fait c'est vous savez tous les disney là c'est une série sur la belle et la bête et tout donc là c'est tous les marrons ont dégradé super joli ils ont des reflets en plus ça a l'air trop beau en vrai surtout celui-ci voyez attendez je vais faire un swatch et il est trop top regardez je sais pas si vous verrez bien mais il a l'air top hein ah ouais regardez je vais m'approcher pour que vous voyez mieux regardez un petit peu bon là vous ne cherchez pas c'est la gamme artiste à de chez nos cibés mais regardez pour 59 centimes c'est quand même pas rigolo ah ouais franchement bon bref et en dernier donc ça je l'avais déjà testé parce qu'il est craquera c'est le 424 champagne rose oh la la mazette donc oui j'avais déjà essayé parce que voyez il ya du orange dedans donc forcément un ma fille elle a ouvert il me semblait que ça tenait bien mais pareil celui-ci est trop joli elle a par contre celui-là il a vraiment des reflets est vraiment magnifique hein moi je ne regrette pas purée pour 50 centimes vraiment bien donc voilà ensuite on a dit un max est mort max est mort alors max factor max factor c'est celui-là celui-là j'ai oublié un rouge à lèvres tout à l'heure d'ailleurs c'est le 640 corail chic pareil il ya nudes mais un peu corail plutôt pas mal je répète pas les swatchs à l'argent et donc ça c'est les max factor donc c'est la marque max factor que je connais pas et c'est à à 1 euros 99 donc ça c'est l'atteinte s'il y en a une attendez je cherche et ben il y en a pas regardez il ya un peu des reflets dorés à l'intérieur n'est pas mal mais bon voilà ça reste un job ou quoi un job ou à lèvres c'est tout effet bleu aussi pas mal sans plus quoi franchement je pensais qu'ils donnaient comme sur le capuchon mais vu qu'on peut pas ouvrir dans un magasin j'étais un peu déçu voilà je suis un peu déçu en fait je fais l'amour mais c'est pas grave donc le max factor donc toujours à la 99 et le coco crazy en numéro 01 donc ça c'est un trio de nudes enfin voilà de make up no make up c'est pas mal pour tout ce qui est avoir un maquillage sans pour autant paraître vous la face est donc voilà mais écoutez je crois que c'est tout maintenant place au swatch et puis j'espère que de toute façon cette vidéo vous aura plu elle était longue j'ai un peu déliré aussi mais bon n'oubliez pas que la vie est belle en rose et puis moi je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bisous tchao bisous tchao c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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